Salut à tous, vous aimez les pronostics, vous aimez le football, cette émission est faite pour vous. Bienvenue à vous dans la feuille de match que vous retrouvez bien sûr sur ETV comme chaque jeudi. Avec moi pour cette émission, il y a à ma droite, enfin à ma gauche pardon, et à votre droite, c'est M. Snorri, j'ai envie de l'appeler ce soir, bonsoir M. Snorri. Je me suis mis en noir, l'âme en noir, il manque que les cartons si vous faites des bêtises, mais bonsoir à tous. Snorri Sénécal, bien évidemment titulaire indiscutable de cette émission, et puis il est là également, à ma droite cette fois, et à la gauche de votre écran, c'est M. le brillantissime Nathan Luce. Bonsoir Nathan. Oui je brille parce que je suis à côté du soleil, bonsoir Rony, bonsoir Snorri. C'est l'exemple. Merci à vous en tout cas les amis d'être là ce soir, nous allons bien évidemment parler de la grille numéro 12 du Paris 1 Sport, l'autofoot 15. Il y a 700 000 euros à prendre, c'est quand même pas mal, si vous pouviez les faire avoir à nos amis téléspectateurs, et puis nous parlerons en première partie l'émission de l'actu de la semaine, comme chaque jeudi soir. Allez, l'actu de la semaine, messieurs, dominé par les demi-finales de la Coupe de la Ligue en France. Lille qui passe, Lyon qui passe en tremblant face à Lille, et puis le Paris Saint-Germain qui prend sa revanche du match de championnat face à une équipe de Reims à domicile. Une victoire des Parisiens, on peut dire, sans contestation, on attend. Sans trembler, quand Paris est à ce niveau-là, c'est une équipe qui est intouchable en France. C'est une équipe qui a su mettre les ingrédients en termes de motivation, d'action et surtout aussi de jeu, on peut le dire, même si le match n'a pas atteint des sommets non plus de jeu. C'était Rennes en face. Oui, il y avait Rennes en face, une équipe solide, une équipe défensive qui reste campée sur ses positions et malgré ça a perdu 3-0. Je pense que Rennes a manqué quand même d'ambition pour un match de coupe. On peut se lâcher, quitte à perdre 3-0, qu'on aille vers l'offensive. Enfin, c'est notre philosophie sur le plateau, mais ce n'est pas celle de l'entraîneur de Rennes. Oui. Après, côté parisiens, j'ai bien aimé la variante en 4-4-2 du PSG proposée par Thorel avec Draxler d'un côté, Neymar de l'autre. C'est plus classique que le fameux 4-3-3 qu'on a l'habitude de prendre, mais vu qu'Icardi n'était pas dispo, il a fait une doublette en points de Sarabia-Mbappé, avec Sarabia qui décrochait. Contre Reims, c'est suffisant. Contre Dortmund, je ne sais pas s'il va réaligner cette équipe-là. Non, c'est sûr. C'est comme Baredes, tu vois bien que c'est lui, il est là, il met des tampons, il est fort, il est bon pour ça. La dernière Copa América, il a été très bon dans ce registre-là, dans le même genre de formation, mais quand il va falloir jouer Dortmund, je pense qu'il va faire ressortir la grosse équipe qu'on avait vue dans les gros matchs. Est-ce que quand même, on n'a pas l'impression, messieurs, bon, effectivement, on l'a dit, que chaque match ramène à Dortmund, chaque match rapproche de Dortmund, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Tourelle est en train d'essayer de donner confiance à l'ensemble de son groupe, du temps de jeu également, pour apparaître à toute éventualité ? Sauf Cavani. Il est blessé. Il est vrai que Cavani qui n'a pas le droit à… Il n'a pas le doigt parce qu'il est blessé. Et aussi dans cette logique de… parce qu'il va falloir avoir des joueurs en confiance face à Dortmund, je pense qu'Icardi a fait le travail. Je sais que Cavani est un historique du club, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais à un moment donné, il y a un problème d'entente footballistique entre Cavani, Neymar et Mbappé, et on voit qu'Icardi, qui a quand même cette formation barcelonaise, parvient dans certaines liaisons, justement, à mettre en valeur ces joueurs-là. Il le note, il lui donne même des passes décisives, ce qu'il ne faisait pas avec Cavani. Mais clair ? Non, après, effectivement, l'échéance arrive à grands pas. J'ai l'impression qu'il les prépare mieux. Tu as peut-être raison, c'est peut-être plus lisible. En tout cas, la confiance paraît plus évidente. Il ne chamboule pas toujours, tout, tout le temps. Non, c'est-à-dire qu'il fait un mix en gros. C'est le premier toucheur, historiquement, c'était ça, quand il t'a eu un berg, puis après, c'était pas… à Mayence, pardon, et après Adron, c'est toujours… c'est l'idée de recycler pour mettre tout le monde concerné. Mais on a bien vu, quand Emry le faisait, la lessive, à l'arrivée, rien ne sortait blanc, tout ressortait tâché. Donc, je pense que Tourelle a raison de faire gaffe. On a le sentiment qu'il y a un mix entre redonner confiance à tout, à tout l'effectif donné du temps de jeu, mais en même temps, préserver également certains cadres. Donc, de temps en temps, mettre Neymar et Mbappé sur le banc, comme ce fut le cas lors du match de Coupe de France. C'est ça. Voilà. Donc, il y a vraiment un turnover qui semble mieux fonctionner cette année. Et maintenant, j'ai envie de m'attarder un moment sur l'affaire Cavani. D'accord. Ah oui, j'entends des vertes et des pas mûres, comme quoi, oui, il a tout donné au club, il a ci, il a ça. Mais enfin, le club lui a donné quand même 1,5 million par mois pendant 7 ans. Je veux dire, Cavani n'est pas un bénévole du Paris Saint-Germain. On ne va pas faire jouer Cavani juste parce qu'il est meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Si le joueur est moins bon, s'il est moins performant, s'il est blessé et qu'en face, il y a un mec qui plante, tu fais quoi ? Tu sors le mec qui plante et tu le mets ? Moi, je prends le problème différemment. Je suis à la direction du PSG. Si je ne le vends pas cet hiver, à l'été prochain, il est en fin de contrat, il ne re-signera pas. Donc, je vais m'asseoir sur tout, 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 tout. Mais manifestement, ce n'est pas le souci. Ce n'est pas trop un problème. L'idée n'est pas de ne pas renforcer un concurrent, surtout. Oui, donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas revoir l'Atlético de Madrid. Ce que je trouve logique. Le joueur a envie d'y aller depuis longtemps. Mais le joueur a envie d'y aller depuis longtemps, mais le joueur n'est pas au PSG bénévolement. Il a un contrat qui le lie au club. Oui, je suis d'accord. Donc, finalement, ils vont attendre six mois pour lui faire partir à la fin du... En fait, pour moi, ils ne sont pas en train de faire une Rabiot, mais pas très loin, quand même. Mais Cavani est resté sept ans au club. Oui, il est resté sept ans. Il a donné ce qu'il devait donner au club. Il n'a jamais donné ce qu'il pouvait donner. Comment ça ? On l'a toujours mis de côté. Comment ? Il a été le larbin d'Ibra, et ensuite, il s'est retrouvé avec le larbin des Brésiliens. Cavani, dans quel club il a été leader, rappelle-moi ? À Naples, c'était le leader de l'attaque. Il n'avait pas de concurrent, il était vraiment en pointe. Il a été leader de l'attaque l'année dernière, il a été leader de l'attaque l'année d'avant. Depuis qu'Ibra est parti, c'est le leader de l'attaque du Paris Saint-Germain. Maintenant, je ne comprends pas le débat. Toi, tu en aurais fait quoi ? Tu le titularises à la place d'Icardi. Non, ce n'est pas ça, mais le joueur... Non, effectivement, Icardi, il est légitime. Même par rapport à l'idée de te projeter par rapport à la moyenne d'âge de l'équipe, est-ce que tu veux construire un projet, puis de toute façon, le PSG, ils sont un peu coincés. Là, s'il ne gagne pas la Champions League l'année, Mbappé, il se barre à la fin de l'année, donc il sera un peu pressé de réussir. Effectivement, Icardi te donne plus de chance, en tout cas, plus de garantie. Il reste trois ans de contrat quand même à Mbappé. Je sais, mais après, le rallye peut aligner un gros chèque aussi, je pense. Il faudra aligner un très gros, alors, pour juste partir, parce qu'il va, au terme de la prochaine saison, il lui restera deux années de contrat. Les interviews d'Mbappé, il n'est pas en train de dire « je veux rester l'année prochaine ». On est d'accord, ça vous fait mal, les gars, c'est la vérité, il n'est pas en train de dire. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça. Ça se passe, ce n'est pas lui qui décide. Non, bien sûr que ce n'est pas lui qui décide. Tu sais, il y en a un qui voulait partir cet été. Oui, bien sûr. Et il l'a dit, il a clablé. Il n'est pas parti. Concernant Cavani, mon avis, il ne va pas faire l'unanimité, mais en fait, je rejoins un peu ce que vous dites, ce que tu dis, on peut se tutoyer. C'est qu'à un moment donné, il est salarié du club. Le PSG a une ambition, remporter la Ligue des champions. Alors, on se souvient toujours des buts que Cavani a inscrit. Moi, j'ai une mémoire un peu inverse. Je me souviens des actions cruciales que Casani a manquées. La défaite, but de Nacho au Real Madrid, Santiago de Baguio sous Emery, il marche sous le ballon à 15 reprises dans la surface de réparation. Mais c'est le seul qui marque. Le 3-2, la remontada du Barça, ils ont une action d'Imaria Cavani qui pliait le match. Ils ne sont pas parvenus à le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné… Mais Guimaria la joue perso, Nathan. Oui, il la joue perso. C'est le mec qui marque, c'est eux. Mais je pense que Cavani n'a pas, et ça n'engage que moi, n'a pas la dimension pour permettre au PSG d'atteindre ses objectifs. Et c'est la raison pour laquelle le PSG a acheté Neymar et a acheté Mbappé, parce qu'ils se disent que ces joueurs-là ont cette dimension. Je ne remets pas en question le sacrifice de Cavani, sa mentalité, son état d'esprit. Je ne remets pas ça en question, mais ça dépend d'une question d'objectif. Si il faut gagner la Ligue 1, oui, il est bon. S'il peut jouer dans un club majeur d'Europe, oui, il pourra jouer dans un club majeur. Mais Cavani n'a pas ce qu'il faut pour permettre au PSG de remporter la Ligue des champions. Et il y a des choix qui ont été faits. Icardi est venu comme ça. Il faut aussi donner à Icardi sa chance. En plus, Cavani est blessé. Il est hors de forme. Donc, je ne comprends pas le débat qu'il tendrait à dire qu'il est prêté. Cavani a fait 15 matchs depuis le début de la saison. Mais ce 15 match, il a été blessé. Je veux dire, c'est vrai. Ça se voit que c'est un joueur hors de forme. Je rappelle qu'en début de saison, il était titulaire. C'est lui le titulaire d'attaque. Mais il se blesse, Icardi rentre, il plante. Bah, écoute, tu fais quoi ? Tu sais pas, le gars, il a 32 ans. S'il ne peut pas enchaîner les matchs, il va forcément avoir du mal à revenir à son niveau. Mais il ne peut pas les enchaîner s'il est blessé, Snorri. OK, ça s'entend. Mais si, par exemple, on dit qu'on ne veut pas, il n'a pas le niveau pour faire gagner la Champions League au PSG. Mais malgré tout, les dirigeants pensent qu'il a quand même le niveau pour venir sacrément les embêter avec l'Atletico Madrid. Oui, mais stratégiquement, ils ne vont pas se dépouiller pour renforcer un concurrent. Ça, stratégiquement, s'ils font ça, ils sont stupides. Maintenant, ils pensent qu'Icardi a pris le dessus sur lui en termes techniques, en termes d'investissement, en termes de titulariat. Mais ils ne vont pas renforcer l'Atletico Madrid. Ils vont attendre six mois. Et franchement, le PSG n'est pas à 20 millions de préférences financiers. En fait, la seule chose qui sauve le PSG, c'est qu'ils sont pétés de thunes. Oui, c'est ça. Parce qu'en temps normal, n'importe quel club ferait un monde honorable, essaiera de récupérer un Sheikho, c'est lourd d'aurait le mec. Oui, après, personne ne donne... C'est de sa faute, en fait, qu'Almanie n'aurait jamais dû signer d'abord. Personne ne m'infuse sur la tente des joueurs, pour signer de grand chose. Mais moi, je ne comprends pas ton propos. Mais c'est le propre du football, Snorri. Tu as l'état de grâce, et puis à un moment donné, tu es déclinant. C'est normal. Le mec, il est à 32 ballets. C'est comme Thiago Silva. Là, on sait qu'il ne va pas tenir 5 ans. Il ne va pas encore jouer 2 ans au niveau. Moi, malgré tout, je trouve que l'attitude du PSG n'est pas très fair-play. Ça reste que mon avis. Effectivement, ils protègent leurs œufs. Ils auront bien la faim s'ils se font sortir par l'Atletico, sans Cavani, avec Cavani sur leur banc. Et je ne comprendrais pas le fait de permettre à un joueur... Oui, effectivement, ça va renforcer l'Atletico. Mais même l'Atletico, vu qu'il est hors de forme, ils n'ont pas de chance de le rencontrer, le gars. C'est fait pour finir sa carrière dans un club qu'il a toujours rêvé de joueur. Comment tu peux dire ça ? Les bookmakers voient l'Atletico battre Liverpool. Oui, moi aussi. Moi aussi, je l'ai battu Liverpool. Le PSG n'a pas intérêt à renforcer l'Atletico avec Cavani. Sincèrement, ce n'est peut-être pas éthique. Et d'ailleurs, le football ne l'est pas tout le temps. David Villa, il a cartonné avec le Barça. À un moment donné, on l'a mis de côté. On a fait venir Suarez. C'est la logique du football. Quand c'est au PSG, ça prend des proportions énormes. Tout le monde en parle, comme si c'était le prime de l'aise majesté par excellence. Le problème, c'est que c'est le meilleur buteur de tous les temps. Mais oui, mais à ce moment-là, on peut vous en foutez. Je peux aussi appeler Carlos Bianchi. Je peux aussi... Mais attends... Vous vous en foutez. Si pour vous, ce qui compte, c'est... Non, mais ça montre bien l'attitude. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est le prisme de la CERN. Va chercher Jean-Pierre Papel à l'OM. On veut une CERN. Appele Jean-Pierre Papel à l'OM. Lory, on n'est pas en train de te dire qu'on ne respecte pas Cavani. Moi, je respecte Cavani, son travail, etc. Maintenant, il y a une logique joueur. Évidemment, sa logique, c'est de partir au bout de jouer. Il y a la logique du club, qui est de gagner la Ligue des Champions et surtout, de ne pas renforcer. Parce que tout le monde va tomber sur le bar et Saint-Germain si jamais l'Atletico élimine le PSG. Mais je sais pourquoi tu dis ça, parce que Chelsea s'est proposé et Chelsea, il ne la joue pas. Donc Chelsea, quelque part, ils sont proposés. Ils ont proposé un système de prêt à 7 millions et après, 20 millions derrière. Il semblerait qu'il intéresse plus le PSG que l'autre. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune chose qui rencontre Chelsea. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je te propose une chose. Tu es supporter de l'OM. Ce soir, tu le dis devant les téléspectateurs de TV, tu demandes à Jean-Pierre Papin de revenir en attaque à l'OM puisque c'est le buteur emblématique du club. C'est lui qui a scoré le plus à l'OM. Ah, tu vois, ce n'est pas le meilleur buteur de l'histoire. C'est ce qu'il y a. Ah, ben, ce qu'on va. Ah, ben, voilà. Tu vois, ce n'est pas une question de meilleur buteur. C'est une question de performance sur le terrain. Si c'est un mec qui est performant, tu ne le sors pas pour remettre Cavani juste parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. En fait, je pense que les gens... Moi, le premier, je pense que je défends la position de Cavani et de la famille Cavani. Je vais pas savoir pourquoi. Le père de Cavani, il n'est pas agent. Que l'agent parle, je comprends. Cavani, il a quel âge ? Oui, je suis d'accord. Cavani, il a 32 ans. Son père qui parle pour lui, c'est quoi, ça ? Non, mais Neymar, il a 28 ans. Son père parle pour lui aussi. Mais c'est pareil. Ils sont pleins. Mais je dis la même chose. Ils n'ont rien à dire. Les mecs, ils ont un contrat de travail. Il fait son boulot. Ton patron, demain, tu es moins performant. Il te dirait, Snorri, écoute, tu es moins. Je mets Nathan à ta place. Si tu le redeviens, eh bien, tu reprends ta place. C'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, je maintiens encore une fois que le mec a avalé tellement de couleuvres et vous êtes tellement sortis plein de fois de la merde que ça me paraît totalement illogique de ne pas respecter ça. Mais c'est que mon point de vue. C'est tout, moi, je comprends pas. Mais effectivement, la logique financière et la logique sportive, in fine du club, ce que fait Leonardo, c'est protéger l'institution du PSG au-delà d'un petit cadeau qu'il fera l'un à l'autre. Mais c'est pour ça. Et puis, faire partir Cavani là, c'est te mettre aussi la vindicte populaire sur le dos avec tous les supporters parisais qui vont te dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » alors que c'est le chuchu du Parc des Princes. C'est ça, mais bon, il joue 7 minutes par match depuis des 8 saisons. Mais est-ce qu'il acceptera ? 7 minutes par match. Il est blessé. Contre Monaco, Icardi ne plante pas un but. Il est bidon. Il fait rentrer qui ? Il ne fait pas rentrer l'oustique. Il fait rentrer Sarabia. Mais il y a une logique de construction. Il n'aime pas, il n'aime pas, c'est tout. Il peut ne pas l'aimer. Lyon ne l'a pas respecté. Je le dis clairement, il avait sa place. Il avait un contrat à la fin de l'année. Ils auraient pu le faire jouer, surtout qu'ils avaient besoin d'une sentinelle. Cavani est blessé, il est en méforme. Et en plus, il n'acceptera jamais d'être remplaçant. Il a pu le faire peut-être pour Zlatan Ibrahimović, mais il ne le fera pas pour... Il est parti sur le côté, il s'est exilé sur le côté gauche. Il ne le fera pas pour Icardi. Et donc à partir de là, si je suis le joueur, si je suis Cavani, oui, je veux partir. Mais si je suis dirigeant de club, je garde Cavani. Et Léonardo l'a dit, on ne veut pas ne pas le laisser partir. On pense que le prix de l'Atletico n'est pas suffisant. C'est ça, donc finalement, il finit... A priori, l'Atletico aurait fait une offre supérieure et serait aux alentours de 18 millions à faire assurer. Il ne voit pas assez. Il ne sait pas assez. Je n'ai d'accord quand tu sais que... Attends, qui est-ce qui est parti ? Qui est-ce qui va... Attends, j'ai vu ça. Bertrand Traoré ? A priori, en moins, il propose 35 millions. Bon, Bertrand Traoré, donc si un mec comme ça, c'est ce prix-là... Sauf que Cavani, il lui reste... C'est deux fois le prix d'Éric Seine. Pour info, c'est deux fois le prix d'Éric Seine. Il faut qu'il lui reste six mois de contrat. Et si Cavani, par exemple, et Kikardi se blessent, on parlera de l'absence de jugeote des dirigeants parisiennes. Par exemple. Donc, Cavani va certainement rester à la maison. Les amis, nous allons parler... Même si ça n'a pas envie. Même si ça n'a pas envie. Némar ne m'avait pas envie, et pourtant, aujourd'hui, il en a envie. Donc, voilà. Les amis, nous allons parler du cas de Lyon. Lyon qui redevient une grosse équipe, on peut dire ça ou pas ? Franchement, je ne suis pas... Il est encore illisible, le plan de jeu. Je ne suis pas convaincu pour le jeu de Lyon. Ça fait très longtemps. Sous Silvino, je n'ai pas vu d'avancer. Alors, Lille a tout fait pour perdre le match. Parce qu'à un moment donné, ils étaient dominateurs. Ils sont revenus à la dernière minute sur un pénalty dit litigieux. Moi, je pense qu'il y a pénalty. On ne tâcle pas dans ces conditions-là, dans sa surface de réparation. Même s'il touche quand même le ballon. Même s'il touche le ballon. C'est vrai que le ballon change de trajectoire. Et je ne suis pas convaincu par Garcia. Je ne l'ai souvent pas été, d'ailleurs, depuis ces années lilloises et les cartons qu'il prenait en Ligue des champions. Et pour l'instant, heureux soit-il d'être arrivé en finale de Coupe de la Ligue, mais il n'a pas encore de titre en poche. C'est sûr. Après, c'est une équipe qui est tout doucement en reconstruction. Mais alors, peut-être au niveau de l'effectif, on va dire. Alors, je n'ai pas vérifié si Karl Toko et Camby fait partie à le même agent que Rudy Garcia. Il le voulait déjà à Marseille. Bon, il y a peut-être un dos sur le milieu. Les cheveux de Rudy Garcia. Il a pris le petit brésilien. A priori, ça devrait se signer dans les prochaines heures, le petit brésilien qui partit des bons. Non, mais après, ils vont essayer de se requinquer. Ils ont perdu deux joueurs importants. Ils reviennent déjà un peu, là. Ils sont déjà en salle de rééducation. Ils ont vu les images. Non, mais après, le staff médical en général à Lyon, ça a toujours été pointu. C'est toujours bien. Je pense qu'ils vont essayer d'étoffer leur effectif. Et le projet peut être intéressant. Les joueurs qu'ils prennent, hormis de paille, pour moi, ils sont à la dimension du club. Il y a peu de joueurs que tu pourrais avoir à l'eau-dessus. Sauf pour faire une bascule niveau pognon, comme Bertrand Traoré pour 35 millions à Bordemouse. Moi, je suis le gage aussi. C'est magnifique. Non, c'est vrai. Après, je pense que Lyon va être content de jouer une finale. Ça peut être une finale de prestige contre le PSG. Mais ça peut peut-être aussi leur montrer qu'ils peuvent faire un petit peu mieux que ce qu'ils pensent pouvoir faire. J'ai vu des statistiques chez nos amis de Canal Pus hier. La dernière fois où Lyon s'est présenté à peu près à la même époque de l'année avec autant de trophées, en tout cas, être encore en liste autant de trophées, c'est-à-dire Ligue des Champions, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Ils ont fini 5e du championnat. D'accord. Donc, tu penses qu'ils vont un peu s'essouffler et avoir du mal à finir sur le podium ? A priori, on disait qu'il valait mieux qu'ils laissent filer de trois compétitions et qu'ils ne se concentrent que sur le championnat. Mais bon, ça, on va le voir. Prochainement, les amis, c'est l'heure pour nous de passer au quiz et on va commencer comme d'habitude par notre... C'est qui il a dit ? Alors, c'est qui il a dit hier fier de ramener l'OL au Stade de France ? Est-ce Tatarou Sanou ? Aoua ou Garcia ? Garcia ? Le point qu'on attend, Luce. Aoua. C'est qui il a dit ? On a discuté dans mon bureau avec André. Est-ce Zubizareta ? Héros ou Marco ? Héros. Héros, 2-0. Allez, voilà, 2-0 pour Nathan. C'est qui il a dit ? Toko, Ekambi, c'est Gervigno. Est-ce Bedimo, Eto'o ou Pepe ? Attendez, Bedimo, Pepe ou Edéo ? Ça serait bien Bedimo. Il n'a pas la raison de l'ouvrir. Il revient, le petit snoré. Quel joueur de cet Etienne a dit remettre en cause mon intégrité professionnelle ? Je ne l'accepte pas. Yann Vila. Nathan Luce a pratiquement dit Oui, c'est ça. Ah oui, c'est le problème avec 3-1 pour Nathan. Nador qui est pourri, qui fout dans le vestiaire. Qui reprend quelques distances. Allez, les amis. Le dernier match de la grille, bien évidemment, pour la deuxième partie de ce quiz. Vous le savez. Le dernier match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Quel était le score de la dernière visite du Paris Saint-Germain à Lille ? Est-ce 5-1, 2-1 ou 1-0 ? 2-1. 2-1. Non, messieurs. 5-1. 5-1. Le point pour Nathan Luce. L'année dernière ? Des culottés. L'année dernière ? Ah oui, oui, oui. 5-1. Ce soir-là, deux Parisiens, c'est ballot quand même, ils ont perdu 5-1, mais ce soir-là, deux Parisiens avaient marqué. Étès, Alves et Darksler, Meunier et Bernat, ou Kipembe et Paredes. Alves et Darksler ? Non. Non. Le dernier, le dernier duo que tu as donné. Non, c'était Meunier-Bernat, Meunier qui marquait contre son camp à la Cétienne. Ah oui, contre son camp, c'est ça. D'accord. Je m'en rappelle débuteur Lillois, moi, pour ce match. Je ne m'en rappelle pas du... Voilà. Les amis, Lille et le PSG se sont affrontés 90 fois. Combien de fois Lille a-t-il gagné ? Est-ce 24, 30 ou 36 fois ? 24, je veux dire. Non. 36. Non plus. C'était 30 fois Lille qui a gagné 30 fois contre le Paris-Saint-Germain. Le PSG l'a remporté à 36 reprises et les deux équipes ont fait 24 matchs nus. Le score toujours ? 4-1 ou 5-1. 4-1 s'est gagné. On va passer à la dernière question pour la forme 6. Alors, quel est jusqu'ici le plus gros score de ce duel entre Lillois et Parisien ? 8-1. Je donne. Est-ce 6-1, 5-1 ou 5-0 ? 6-1. 6-1. On attend. Effectivement, c'était le Paris-Saint-Germain qui l'emportait le 25 avril 2015. Donc, une victoire sous le score de 6 buts à 1. Et il y a eu aussi le 5-1 de l'année dernière et le 5-0 de Lille, c'était le 16 août 1974. Voilà, les amis, fin de la première mi-temps. On marque une pause et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada